Les 20 claques ! Les 20 claques ! Excellent ! Magnifique ! Bon on fait une introduction rapidement Bonjour à tous Faut que je parle un peu partout Podcast avec Azure et Gabriel Et Goat ça appartient un peu en tous les sens On était déjà lancé sur un sujet qui était Quand même suffisamment important pour tout le monde Et même si toi, tu fais pas encore d'argent aujourd'hui Ta manière de réfléchir Est inhabituelle pour un mec de ton âge Donc Je vous laisse Qui veut commencer à avoir la question Il y avait un truc dont on parlait juste avant C'est en fait le moyen qu'on a pour Trouver une nouvelle relation La majorité des gens Vont se baser sur le nombre de meufs que Quelqu'un baise ou ce qu'il fait dans la vie Nous on dit, il fait combien de chiffres d'affaires Déjà tu vois, en fait On a 20 piges, ta 21 On réfléchit pas Comme des mecs de notre âge Et du coup, sentir en retard C'est pas normal on va dire Mais c'est ce mindset d'excellence Alors J'en vois venir certains Il y a des mecs qui vont commencer à dire Oui mais l'argent n'est pas la seule valeur Pour décrire un être humain Alors je pourrais dire oui, faire le connard Comme j'ai l'habitude de le faire Mais je pense qu'on va étayer un peu plus La vérité c'est qu'à mon avis Il n'y a pas que ça effectivement Ce qui compte surtout c'est Est-ce que le mec arrive à dégager un certain revenu Parce que c'est quand même une bonne preuve C'est-à-dire que si tu dégages un certain revenu C'est que tu as des systèmes qui sont en place C'est que tu as compris beaucoup de choses dans le business en ligne Et que tu as des contacts aussi Maintenant, qu'est-ce que tu en fais ? Et je pense que c'est le deuxième paradigme sur lequel il faut s'axer Sur lequel il faut se baser pour juger les gens Parce que oui, on juge les gens Parce que c'est inhérent à notre nature Maintenant, tu regardes ça Qu'est-ce que le mec fait de son argent ? Si le mec il prend juste des loques à Dubaï S'il se tape juste des escortes Je ne vais pas traîner avec lui C'est-à-dire que oui, on va se baser sur la réussite des gens Pour voir si on peut en faire des bons contacts Même des bons amis Parce que ça veut dire que c'est des gens Qui ont un certain niveau d'ambition Parce que la réussite Ça a une signification sur les valeurs quelque part C'est une réalité Maintenant, là où ça a encore plus de signification Parce que tu as les valeurs qui vont être on va dire primaires Qui vont être les valeurs d'action Qui vont être l'ambition Qui vont être la persévérance Maintenant, tu as des valeurs secondaires Quand je dis secondaire C'est surtout en second plan De manière beaucoup plus profonde Ça ne veut pas dire que c'est moins important Au contraire, ça l'est plus Qui sont Qu'est-ce qu'il va faire avec ses ambitions primaires ? Qu'est-ce qu'il va construire de réellement humain ? De réellement long terme ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va être généreux avec ses proches ? Est-ce que ce mec-là, justement Va peut-être, je ne sais pas, moi Faire dans l'humanitaire ? Je ne dis pas qu'il faut faire dans l'humanitaire forcément Et quand je parle d'humanitaire Je ne parle pas forcément Moi, par exemple, tu vois L'humanitaire que je ferais, ce serait quoi ? Ce serait partir dans une réserve naturelle Et aller chasser des braconniers Tu vois, moi, mon humanitaire C'est, je suis sur un pick-up Il y a une doucette Et je vais canner des mecs Qui chassent des rhinocéros Et ça, je trouve ça sympa Tu vois Petite lunette de soleil Chemise ouverte Là, on s'amuse Là, typiquement, c'est ça Ce n'est pas Oui, la banquise qu'ils font On va faire des t-shirts On va aller à Louis Vuitton pour tout casser Non, ce n'est pas ça D'ailleurs, ceux qui font ça Vous êtes des gros fils de pute Et du coup On remet l'église au centre du village Là, c'est la cathédrale C'est la cathédrale Et une fois que j'ai remis la cathédrale Je vais conclure En disant que Ce qui compte, c'est Ce que tu fais avec cet argent Alors oui, on veut tout ce qu'il fait Oui, on veut des grosses voitures Parce que c'est incroyable Parce que Mec, ces bandants Ces bandants Quand tu es pieds au plancher Et tu sens des 700 chevaux Là, c'est incroyable Il y a une écurie dans le moteur C'est fou Tu vois Et ça, c'est incroyable Mais Si tu ne fais que ça Ta vie, ça se résume à quoi ? Petite anecdote Vous le savez Pendant à peu près deux semaines J'étais avec des ultra riches Quand je dis ultra riches C'était des mecs de Wall Street Des acteurs Des roadshilds eux-mêmes Voilà Des grands noms Et en fait, ces gens-là Ben, il y en a Ils ont l'air banal en fait Ils ont l'air C'est ça qui est fou Parce que les gens Ils ont une image Ils disent Putain, c'est des mecs inaccessibles Ils ont l'air mystérieux Et tout Mais en fait C'est des mecs Qui se font chier dans leur vie La plupart Ils ne sont pas dans l'autoroute De Thibaut en fait Ça C'est un truc qui est important C'est que Beaucoup de gens Veulent de l'argent En restant La même personne En rester les mêmes gars Faire les mêmes activités Mais Avec de l'argent Sauf que Admettons que Dans ton plus grand rêve Deveux une réalité Tu gagnes euro million T'as 100 millions Qui tombent sur ton compte Tu vas faire des trucs De fils de pute Parce que T'as pas mérité cet argent Parce qu'en fait Quand tu passes dans le process De générer 100 millions par an Tu sais très bien Ce que tu vas en faire Très bien Quel prix a le yo Quel prix Tu comprends Et t'arrives à quantifier Cet argent Quand t'es habitué Quand t'es habitué A un SMIC 2000, 3000, 5000 balles Alamide par mois Mon gars Tu sais pas quoi faire De cet argent Et en fait Ça peut être Vraiment T'as pire chose En fait Et du coup Soit tu fais ce constat là Soit t'as Comment dire La finesse Avec toi même De faire ce constat là Et d'admettre que Ok tu mérites pas encore Cet argent Donc il est pas vers toi Soit Et du coup On recommence Soit tu fais ce constat là Et tu le comprends Et du coup tu commences A travailler sur tous Les domaines de ta vie Soit tu le refuses Et tu restes le pauvre Toute ta putain de vie Et c'est un peu ça Qu'on promouvoit Tous les trois ici A cette table Que en fait L'argent c'est bien On aide nos gars A en gagner Mais Ça passe également Par d'autres process Qui sont La muscu Une bonne gestion De son mindset Une bonne gestion De sa discipline De sa détermination De sa vision Tu vois Et Exemple tout con Tu vois J'ai un gars Dans mon main Du coup c'est ton élève Je te raconte à toi L'autre jour J'étais avec mon cousin Et en fait Lui il est Il est fort Il est balèze Tu vois Il est en forme Et puis ça fait des Il est en forme Exactement Ça fait longtemps Qu'il a perdu du poids Mais à chaque fois Tu vois Il se prend des vannes Mais en fait Il n'arrivait pas A avoir cette La volonté En fait Il a plein de projets Il a envie de perdre du poids Il a envie de bouffer Dans l'immobilier Comment dire Tout à fait dans l'immobilier Le problème c'est que Ça ne se fait pas en place Pourquoi ? Parce que déjà Il y a une grande Autour de lui Qui le retient Tu vois Genre ce poids Regarde Truc tout con Tu marches dans la rue Il fait un peu chaud T'as un t-shirt un peu trop serré T'es gros Mec Tu fais juste attention On regarde des gens Par rapport à toi A la sûre Qui coule sous tes bras Au fait que T'as trop chaud Et même que tu marches Tu transpires Tu peux pas réfléchir A ton business plan Quand t'es en train de marcher Tu vois Donc forcément C'est ton besoin primaire T'as besoin de libérer Voilà Et même pareil C'est trop skinny T'as juste ton esprit Qui est bouffé tout le temps En mode Oui machin Si je fais ça Alors que t'as des gros animaux D'un mètre 93 Avec une casquette suisse Qui vont courir Au bord de la Seine Torse nuit Tous les jours Tu vois Ils font leur 5 km Et qui vont Bésétables Qu'on le dise des choses Donc c'est pour ça Que ce cousin Théo si tu regardes Le podcast Je suis fier de toi Je l'ai envoyé vers Gabriel Qui lui Est chaud En muscu Et qui est mon pote En plus Donc ça arrange tout le monde Tout le monde Il est content Mon cercle devient de plus en plus grand Ça fait des connexions Et ça je pense que ça a un truc aussi Une valeur qui est primordiale En tant que comme Je ne sais pas ce que vous en pensez De D'être capable de relier Les gens puissants Entre eux Parce que c'est En fait A partir du moment Où tu es capable D'avoir ce rôle D'entremetteur Tu sais que Tu n'es plus juste Au crochet De la valeur des gens Mais tu deviens Le mec qui leur apporte De la valeur Tu vois Je te donne un exemple Il y avait un gros événement Networking La semaine dernière Quelqu'un me parle Du fait qu'il a des besoins Sur ses strates Vidéo Ses strates marketing Etc Mon premier réflexe C'est pas de lui dire Ah Ok va regarder sur Fiverr Va regarder Va démarcher une entreprise Et attends Je connais un mec Qui a Une des plus grosses boîtes De content making En France Moi je l'accompagne C'est mon élève C'est un de mes meilleurs amis Viens je te le présente Lui ça lui apporte des clients Moi je lui apporte de la valeur Et le mec il est content Parce que j'ai fait une mise en relation Qu'il n'aurait pas pu forcément Faire directement Tu vois Moi quand Quand on se présente des gens Tous les trois Et en plus Nous on a cette capacité A créer du network Assez facilement Et on a cette capacité A créer un network puissant Et ça Parce qu'on a compris Cette chose Qui est le Ton physique Et le repris de tes idées Et bien sûr Bah je suis désolé Mais nous on arrive Dans un événement Tous les trois Encore une fois On fait peur aux gens Mais pas peur dans le mauvais sens Mais dans le sens où Tu regardes 99% des entrepreneurs Sur un événement Ils n'ont pas de physique Et le problème Le problème c'est pas le fait Qu'ils aient pas de physique C'est Qu'est-ce que ce manque De forme physique Transcrit En termes de mindset Si tu n'as pas été capable D'instaurer la discipline nécessaire Pour te créer un physique Avoir des habitudes alimentaires Avoir un sommeil Déjà tu passes à côté D'énormément de performances Sur le plan intellectuel Et sur le plan business Et en plus de ça Qu'est-ce que ça transcrit En termes de Comment toi tu te considères Et de l'amour propre Que tu te portes Les standards Les standards Et on est dans cette génération En fait D'infopreneurs Et de nouveaux entrepreneurs Qui sont capables De faire des 20K Dans leur chambre En cale-bar En bouffant de la pizza Sauf que en fait Ça les déconnecte Complètement de la réalité Et la vérité c'est que Tu peux monter un business Et ton business Va se casser la gueule Mais si tu crées un physique Et tu crées un mindset Tous les business du monde Peuvent se péter la gueule Tu seras capable De les reconstruire Parce que tu seras devenu L'homme avant de devenir L'entreprise Tu vois Et ça ça fait une différence De ouf Et nous on est là Pour retourner ce game Nous on est là Pour aider des mecs Qui sont Perdus Sur le plan Les geeks Ouais Les geeks Je pense que les geeks C'est vraiment un terme Qui doit être remis Il y a trop de geeks En fait Les solopreneurs Les crypto kids Tout ça C'est des geeks Le problème c'est que Là dehors Dans les gros business C'est pas des mecs sympas Que tu croises dans la rue C'est des putains de requins Et si t'arrives pas à t'apposer Et quand tu vas signer un contrat Tu te fais bouffer mon gars En termes de charisme aussi Aussi mec Tu vois tellement la différence Tu vas serrer la main Personne t'écoute Il a la main toute molle Il te plaise Ah bon ? Je prends ton poisson Avec lui en fait Alors que rien que tout con L'autre jour Kevin On allait voir un gars Qui est très chaud en immobilier Mec on arrive au restaurant Déjà regarde Hyper vif Tu vois Il est pas forcément hyper grand Il est pas forcément hyper bien bâti Quand il te serre la main Mon gars tu le sens Ok il se passe quelque chose Tu vois Genre bam Ok boum Enchanté Kevin Tac Le gars trop chaud Et puis du coup On est resté en excellent terme Et les gens veulent la technique Qui les rend riches Sans vouloir devenir la personne Vers qui vient cette richesse Tu vois C'est comme C'est comme Je crois que c'était Bernard Tapie Non Oui En gros il y avait un journaliste Qui avait dit Je crois que c'est Bernard Tapie Celui qui est mort Celui qui avait la voix Qui était complètement éteinte Un journaliste Classique Qui n'a rien fait dans sa vie Il lui demande Si maintenant je vous enlève Votre richesse Que devenez-vous ? Et Bernard Tapie lui dit C'est l'équivalent D'avoir un pianiste Qui fait des cartons Et lui brûler tous ses disques Tant que tu ne coupes pas les doigts Ça ne va rien faire Et ouais Est-ce qu'il pense Que c'est de la chance ? Est-ce qu'il pense Tous C'est bien la chance Mais tu la provoques Tu la provoques la chance Et surtout tu la conserves C'est-à-dire que la chance Ça va te donner La fenêtre de tir L'opportunité Mais derrière le projet C'est qu'il construit C'est toi Et puis ton moment Plus tu travailles dur Plus tu as de la chance Exactement Exactement Il y a peut-être un lien Tu vois Peut-être Les fois où on est suivant T'as de la chance D'avoir un moment T'as de la chance C'est ça C'est ça Et la vérité C'est que même si t'es le mec Le plus mal chanceux du monde Si tu bosses À un moment donné Ça va peut-être le faire Maintenant on a un souci Vous savez déjà On a un souci C'est qu'aujourd'hui On a plein de mecs Là il y a plein de gars Qui vont se dire Putain c'est un rageux Non il a la Non pas du tout Vous savez comprendre Aujourd'hui on a plein de mecs Qui ont réussi Dans la crypto Dans l'entrepreneuriat Et qui se sentent chaud Ils se disent C'est bon j'ai le capital J'ai l'argent Je suis chaud J'en ai connu J'en ai connu un d'ailleurs Qui m'a baisé la gueule Donc il y a peut-être Une part de Il y a peut-être un peu Quelque chose de personnel Là-dedans Je donnerai pas son nom Mais il se reconnaîtra Ce que je veux dire C'est que Le monde ne sera jamais Assez grand pour Azure Ce que je veux dire aussi C'est que T'as beau avoir de l'argent T'as beau avoir du statut T'as beau peser Le jour où il y a des mecs méchants Qui tombent dessus Moi je suis un mec gentil Le jour où il y a des mecs méchants Qui tombent dessus Tu fais rien Tu fais rien Et tout ce que t'as Tout ton capital C'est plus à toi Et ça c'est formidable Et ça ils oublient Et ça ils oublient Parce que la plupart En fait Il faut se dire un truc C'est que la plupart des mecs Qui sont dans l'entrepreneuriat Ils auront bon dire ce qu'ils veulent La plupart C'est des mecs C'était déjà bien à la base Ils avaient déjà un confort Parce que c'est ce confort là Qui les a amenés Vers l'entrepreneuriat C'est pas des mecs Qui ont vraiment galéré Parce que les mecs Qui galèrent vraiment En général Ils restent dans un CDI Et ça on l'oublie Et ils ont beau raconter Leur success story Je sais pas quoi C'est une minorité Les mecs ont vraiment galéré La plupart Ils avaient déjà La cuillère en argent Les mecs Et en fait Ça c'est très pertinent Prends le micro en 2-2 Prends le en 2-2 Parce que Moi même Je suis venu d'un endroit Où j'ai manqué de rien Tu vois La Suisse en général Le salaire minimum Est à 3004 Et je suis pas né J'ai jamais eu faim J'étais bien Tu vois En fait On fonctionne A un étage différent De la pyramide de Maslow C'est que le mec Qui doit manger Il va avoir très court terme Donc CDI Par contre moi en fait J'avais déjà C'est besoin qui était comblé Et en fait Moi c'était plutôt Le besoin de créativité Qui est vraiment tout en haut De la pyramide Tu vois Et ce qui est drôle C'est qu'il est plus long terme Et il a un plus gros levier Sur tes revenus à la fin Donc en fait Tu ne peux pas Si aujourd'hui Tu n'as pas d'argent Réfléchir à comment lancer Un business Pérenne Tu ne peux pas Avoir une vision long terme Si tu as encore Cette capacité de développement Et d'ailleurs Dans le business encore aujourd'hui Tu as des gens Tu as des gens qui ont réussi A sortir de la merde Mais qui ont gardé Ce mindset de pauvre Au court terme Et qui vont niquer des gens On pense tous à la même personne On pense tous à la même personne Qui a niqué maintes et maintes personnes Sans jamais les régler Des petits En mettant des coups de pression Comme ça peut se faire Dans la rue Quand il y a la drogue Qui est vendu Ou n'importe quoi Et le problème C'est qu'on sait tous Que ce mec là Il a une réputation À un moment donné Il va tomber contre un mec Qui ne va pas se tessayer faire Qui va lui faire goûter Une salade de phalange Voir plus Parce qu'en fait Tu ne fais pas ça Et surtout Moi ce qui me dégoûte C'est les mecs qui font ça Des petits Qui sont là Ils veulent apporter de la valeur Ils sont bien Et qui ne sont pas encore forts Pour se défendre Et qui se font bouffer Je pense à des mecs Vraiment des gros formateurs Qui ont une bonne gueule Sur les réseaux Qui run des ads Qui ont une grosse influence Si vous connaissez un peu Vous savez de qui je parle C'est le genre de mec Qui va te menacer De te mettre en recouvrement Alors qu'il a des boîtes Pas en France Qui a donné des coups de pression Avec des mots Qui font peur À des petits Pour payer un accompagnement Qui n'a aucune valeur En fait C'est que du vent Et j'ai même Des élèves dans l'autoroute Qui sont fait niquer par ce mec Et qui me En fait Il y a des mecs Parce qu'ils pensent Qu'ils sont à Bali Ils sont intouchables Tu vois Mais un jour ou l'autre Ils tombent sur un mec Plus solide Et puis le karma Fait très bien les choses Et ce que j'aime beaucoup Je t'envoie le micro Juste après C'est que Il y a une loi Que Qui ne peut pas changer C'est la loi Je vais citer mon frère Qui c'est un frère C'est un mentor Qui est Qui est Mika Qui m'a dit Le karma A le nom de celui Qui tient l'arme Ça veut tout dire Et lui l'arme Il l'a tenu Et pas qu'une fois Et je vais dire Je vais dire une autre chose C'est que Pourquoi il y a des gens Qui sont aussi à l'aise Avec le fait De baiser d'autres gens C'est parce qu'ils n'ont Jamais vu les conséquences directes Quand t'es sur internet Quand t'es sur internet C'est facile de niquer quelqu'un Parce que le mec Il va faire quoi ? Au pire Il essaye de te hacker Au pire Il essaie d'avoir recours À la justice Il te dédé au S Il te dédé au S Mais je veux dire À un moment donné C'est ça En fait Il n'y a pas de conséquences graves Moi j'ai travaillé Dans des milieux Où il y avait des conséquences graves Où si jamais T'essayais de baiser quelqu'un Bah ça se passait mal Tu vois Et des sales histoires Il y en a eu beaucoup Et en fait Quand tu vois Des mecs Qui finissent ensemble Sur le palier de Lord Aaron Quand tu vois des mecs Pendant une semaine Ils disparaissent Ils se sont retrouvés Dans des caves Quand tu vois des mecs Qui sont brûlés Dans des coffres de voitures Quand tu vois des trucs comme ça Bah à un moment donné Tu comprends Que si jamais Tu niques quelqu'un Il y a des conséquences Tu vois Et ça rigole pas Et en fait Le truc c'est que Moi j'ai cette humilité De me dire Il y a toujours plus fort que moi Je sais que j'ai des ressources Je sais que je pourrais gérer S'il y a un problème Il n'y a aucun souci Et je n'ai pas peur de ça Maintenant Si tu peux l'éviter Il faut le faire Et moi je me dis un truc C'est que déjà Dans mes valeurs Je ne peux pas niquer quelqu'un Ça ne me correspond pas Je n'ai pas été éduqué comme ça Mais surtout Je me dis que Si jamais Je décide d'être un enculé Et que je le fais Mais je sais très bien Qu'il y a au moins Un mec dans ce monde Minimum Qui peut me baiser la gueule Et je pourrais peut-être Rien faire Et donc Le problème c'est qu'ils n'ont pas Cette conscience là Parce qu'ils n'ont pas assez Expérimenté ça Ils n'ont pas vu des gens Ils n'ont pas vu des conséquences Mais le problème C'est qu'un jour Ça va leur tomber dessus Et là ça va leur faire tout drôle Et là ils vont comprendre Qu'en fait Il fallait être honnête Dès le départ Là ils vont comprendre Qu'en fait Niquer les gens A un moment donné Tu le payes Et je pense que déjà Ils le payent tous les jours Parce que quand tu sais Que tu es un mec Qui baise les gens Je pense que tu te regardes Différemment dans la glace Tu dors mal à la nuit Tu as beau dire Toutes les choses dans ta tête Quand tu reçois des messages De mecs qui ont la haine sur toi Qui te disent A cause de toi Je suis endetté etc Je vais te retrouver Je pense que tu dors mal Même si tu es à Bali Sur ton putain de transat Avec ta pute vietnamienne Qui te suce Je pense qu'à un moment donné Tu sais qu'il y a peut-être Un mec qui est dans la maison d'à côté Et qui te regarde Avec des jumelles Et c'est ça qu'il faut comprendre Ils le comprennent pas encore Ils vont le comprendre Nous pourquoi on est là On est là pour remettre L'équilibre dans la balance On est là parce qu'on a envie De montrer Que l'authenticité ça paye On a envie de montrer Qu'en étant honnête On va y arriver On va s'en sortir Et on a envie de montrer aussi Qu'il y a une voie à suivre Et c'est la nôtre Tout simplement Ce qu'on disait juste avant Les mecs qui sont prêts A te baiser la gueule C'est les mecs qui n'ont rien fait d'autre Dans leur vie Que de monter des business en ligne Dans leur chambre Tu vois Regarde autour de cette table On a tous Vécu des trucs Dans le sport Dans les sports de combat Dans la vie Dans ce genre de choses Qui nous ont forgé A être des humains Avant d'être des entrepreneurs Et des humains plus solides Qui assumeront Les valeurs Qu'ils portent En tant qu'entrepreneurs Mais le mec Qui a monté un business de drop Dans sa chambre Qui a fait ses 15K Qui est tout content Qui part tout claquer A Dubaï Pour faire des stories Sur Insta Qui a Pas de lifestyle Pas de charisme Pas de vraie valeur Qui sait pas cultiver Sur d'autres aspects Que juste comment créer Un putain de shop Shopify Il va aller où dans sa vie Parce que le jour Où la mode du drop Elle est passée Où la mode de son business Elle est passée Le jour où Le jour où Il a plus rien à retirer Et que le monde Il a changé tellement vite Qu'il est plus à la page Il lui reste quoi à ce gars là Alors que le mec Tu vois Qui a appris A se cramer la gueule Qui a appris à taffer Qui a appris à créer Un lifestyle Qui a appris à créer A créer une vie Autour de ses valeurs On s'en fout En fait Qu'il soit entrepreneur Forgeron Militaire Tout ce que tu veux Il sera bon dans ce qu'il fait Il sera bon dans ce qu'il fait Et aujourd'hui C'est le paradoxe C'est qu'on a toute cette génération D'entrepreneurs fragiles Qui n'ont aucun physique Aucun charisme Et qui baisent les gens C'est qu'avant T'avais l'e-commerce Le drop Qui est relativement difficile Tu vois C'est pas seulement Une machine à l'argent Ensuite de ça T'as eu la crypto-monnaie C'est encore passable Tu peux avoir Un shitcoin qui explose Mais là T'as une source sûre Pour gagner de l'argent Et je le dis Un méga à l'autoroute Si jamais tu fais un business Qui t'apporte énormément d'argent En très peu de temps Lance un business Meme Only Fan Maintenant la question Que je vais te poser C'est quelle histoire Est-ce que tu peux raconter A tes gosses Si une femme Daigne de faire des gosses Avec toi Tu vois Dis ça Un enfant Il va te regarder Et en me dire Ouais 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 M'en fout Dis ça à un homme Il va réfléchir Est-ce que tu as envie D'être associé Des gens de choses Est-ce que tu veux Arriver à Dubaï Et tes seuls potes C'est des mecs Qui Qui En fait T'es pas du bon côté De la balance Tu vois Au lieu de vouloir aider Et faire de ce monde Un monde meilleur A ton échelle T'exploites Exactement Ton karma Que tu le veux Non Tu l'encules T'es en train d'enculer ton karma Et ça va te revenir dans la gueule Avec des problèmes Liés à ton physique Avec des problèmes Liés à ta frustration Parce que même Si tu gères des meufs Et que tu vois leur nude Ah tu baisse pas Parce que t'es une tête de geek Que tu t'inventes une histoire Pour que ces meufs Te fassent confiance Tous les soirs Tu t'endors Tu réfléchis au chatting Au mec Qui te demande D'envoyer des pieds Qui te demande D'envoyer des vidéos De 10 minutes Qui payent 300 balles On se rend pas compte On se rend pas compte Il tourne à 1200 balles par mois 1500 1500 2000 Et il m'a dit un truc Lui il a la tête de geek Et je lui ai dit clairement Je lui ai dit gros Tu ressembles à un geek Il m'a dit Ok Qu'est-ce que je dois faire En fait il m'a dit J'en ai marre De Je m'endors le soir J'arrive pas à dormir Je repense A des trucs chelous Je Je me sens pas bien Mes parents Je n'ose pas leur en parler Je n'assume pas Devant mes potes J'ai de l'argent Mais j'ai honte de l'utiliser Il me dit Aide-moi A retrouver un sens Aide-moi A avoir un impact Dans ma vie Et de devenir vraiment l'humain Ce fameux humain A qui on veut donner l'argent Tu vois Et mec Je me dis qu'il y a tellement de mecs Encore comme ça Qui sont Qui sont perdus Mais qui sont pas contre Tu vois En fait c'est juste Plus t'attends Et plus tu as Faire des efforts Par la vie Ouais et puis A partir du moment A partir du moment Où tu fondes Ta vie Ou tes projets Sur des valeurs Qui n'ont Pas d'utilité Concrète Long terme Et qui sont Uniquement basées Sur des effets de mode Parce qu'aujourd'hui C'est le business D'OnlyFans Dans 5 ans Ca sera peut-être Le business Des casques de réalité Virtuelle Sur OnlyFans Tu vois Ouais bah voilà Le casque d'appel Qui est sorti Et ce que je veux dire C'est que Comment tu peux espérer Évoluer et tenir Sur le long terme Quand t'es pas Drivé par des valeurs Profondes Qui ont été bâties Sur du sang Et de la sueur Comment tu peux espérer Être heureux Quand ta boîte Quand tes projets N'ont pas pour vocation D'aider les gens Alors ça peut être N'importe quoi Ça peut être De monter une boîte Tu vois Aider des gens A faire le ménage On s'en fout Mais ça a un apport De valeur Ça peut être Comme nous Avoir des coachings Et des accompagnements Où on aide des gens A changer leur vie Ouais Mais le mec qui fait du drop Ou le mec qui fait du only fan A un moment donné Peut être qu'il va Il va regarder en arrière Il va se dire Mais qu'est-ce que j'ai apporté Comme valeur au monde Et l'impact Qu'est-ce que t'as laissé Comme impact Nous autour de cette table On peut assumer ouvertement Et dire ouvertement Qu'à 20 pitches On a changé des vies Ouais Moi j'ai des gens Qui m'envoient des messages Pour me dire Je me sens mieux dans ma vie J'ai plus d'énergie Je suis plus heureux Et pourtant C'est des gars Qui avaient du cash C'est des gars Qui faisaient de l'argent Mais qui étaient en surpoids Ou qui étaient maigres Et qui viennent me dire Aujourd'hui Merci de m'avoir aidé A prendre conscience De ces trucs-là Parce qu'en fait Être entrepreneur Ça fait pas tout Tu vois Et Tu vois moi Je parle souvent De ce concept De l'humain A haute performance Ouais Parce qu'à un moment donné Si tu veux vraiment Être accompli Sur tous les plans de ta vie Tu peux pas juste Te baser sur tes projets Et juste te baser sur ta boîte Si à un moment donné Ton seul objectif C'est de faire du cash Les autres plans Dans ta vie Ton énergie Tes relations Le charisme que t'as Ce que les gens disent de toi Ce que tes proches disent de toi Qu'est-ce que t'en fais ? Tu vois À un moment donné Humain à haute performance Ça veut dire humain Qui performe sur tous les plans Sur le fitness Sur son éloquence Sur ta capacité À être présent Pour les autres Et ta capacité À apporter de la valeur Aux autres Sur le pilier Que tu vas être Sur un plan familial Ou sur un plan relationnel Mais en fait Tu peux pas juste être un entrepreneur C'est pas possible Si t'es juste un entrepreneur Tu vas finir par être rattrapé Par la réalité du truc Ouais c'est bien T'as fait un million en deux ans Cool Tu dors pas T'es un burn out T'as une gueule Vas-y On dirait que tu passes tes journées Dans une cave Enfin à un moment donné Est-ce que c'est vraiment ça Qu'on attend de la vie Tu vois Ça sert à quoi De claquer à 50 ans Parce que t'as une boîte Tu vois C'est ça Faut qu'il se prenne Une claque de réalité Dans la gueule C'est comme Je pense que l'être humain Aujourd'hui est déconnecté Le problème qu'on a Nous trois Et que sûrement Ont les gens aussi Qui regardent ce podcast En tout cas Quand t'es dans l'entrepreneuriat Dans le business C'est que tu passes ta journée Sur un écran En tout cas C'est souvent ce qui se passe Et c'est super grave Parce que tu passes à côté de ta vie Parce que la vérité C'est que quand t'es sur l'écran Ok t'es en train de bâtir un business T'es en train de bâtir un empire T'es en train de parler avec des gens De faire des contacts T'apporter de la valeur Et ça c'est bien Et il faut le faire Le problème maintenant C'est que On oublie de voir l'autre penchant C'est que par exemple Quand j'étais dans le sud J'étais avec mon pote Et lui c'est un mec Et il kiffe sortir Il adore sortir Il est hyper actif Il faut qu'il bouge tout le temps Et on avait fini la mission Parce que j'étais parti pour une mission On avait fini la mission Et on se retrouve avec du temps libre Moi j'ai beaucoup à faire Parce qu'il faut que je refasse mes offres Il faut que je travaille sur plein de trucs Il faut que je crée du contenu à mort et tout J'ai la meute J'ai tout ça J'ai mes gars que j'ai en coaching J'ai l'accompagnement Que je suis en train de préparer J'ai plein de trucs Et je m'occupe de tout ça Et à un moment il me dit Non c'est pas possible Il faut qu'on bouge Je lui dis ok vas-y tu vois Et moi le matin Ce que je faisais C'est que je bossais sur mon projet L'après-midi on sortait On se tapait des randonnées de fou On allait dans des endroits magnifiques On escaladait des putains de montagnes mon gars On allait voir des cascades Des trucs magnifiques On allait dans des châteaux Des trucs Et mec c'est trop bien Et en fait quand tu fais ça Et que tu rentres après Mais t'as mérité ton sommeil T'as mérité ton petit apéro T'as mérité tes souvenirs Finalement tu vois Et ça c'est incroyable Et t'as besoin de ça Et le problème c'est qu'aujourd'hui T'as plein de gens Mais ils font quoi ? Ils font quoi ? C'est qu'à force d'être trop derrière un écran De faire le geek Parce qu'au final Être un geek C'est pas juste C'est être sur un écran Si t'es sur un écran toute la journée T'es un geek Tu vois Et t'as besoin d'avoir des coupures T'as besoin de casser le truc T'as besoin de De créer des souvenirs Parce que le problème C'est que quand tu restes chez toi Et que tu restes sur un ordi T'as beau construire un empire Tu construis pas des souvenirs Tu construis pas des souvenirs Et à un moment donné Moi je me dis tout le temps C'est que Ta vie elle a une certaine valeur Mais surtout elle a une fin Mais Mento morit T'es en train de mourir Tu vois Et la vérité C'est que tu vas peut-être mourir demain Alors oui Ça fait phrase bateau Discours à la con Et tout Motivation Dev perso C'est ça Ouais C'est Oui ça peut s'arrêter demain C'est un fait Mais du coup Qu'est-ce qu'on se dit On se dit Bon bah à ce moment là Imagine j'ai passé une journée entière A rien foutre Enfin A faire des choses Mais à être sur un ordi Donc finalement A rien faire D'un point de vue physique Bon bah c'est pour ça Que c'est important de bosser Et peut-être Ouais Prendre un peu de retard Sur tes projets Ouais mais au final Si jamais tu compenses ce retard Par des souvenirs Par même du Nous Du contenu Parce que nous Quand on sort Quand on va dans des beaux endroits On en profite On prend des belles photos On va faire des reels On va faire des podcasts Des trucs On va faire quelque chose quand même Tu vois Donc c'est important d'optimiser aussi Il y a un truc Et ça je pense que c'est le truc Qui fait la différence Et c'est le pourquoi On est déjà en avance Et qu'on sera en avance Sur tous les autres C'est qu'en fait A chaque fois qu'on fait une action Il y a une réelle intention derrière 99% des PNJ Et ça concerne Les gens qui Qui ne sont pas prêts A prendre le contrôle De leur vie De manière générale Et ça concerne aussi Certains entrepreneurs Ils avancent Sans avoir D'intention concrète A chaque action qu'ils font Nous on se lève le matin On sait pourquoi on travaille On sait pourquoi on va s'entraîner On sait pourquoi On doit faire des pauses On sait pourquoi On doit aller marcher une heure Et faire de la méditation une heure Plutôt que de travailler A ce moment là On sait que quand on sort Quand on va dans un café Dans un événement Peu importe C'est pour rencontrer des gens En fait la différence se fait Entre Les gens qui sortent Et qui vivent pour vivre Et les gens qui vivent en conscience Nous à chaque fois Qu'on s'est vu A chaque fois qu'on a fait un événement Ça a beau être entre potes Ça a beau être Tu vois Bon moment Bon délire Café Tout ce que tu veux On sait qu'il y a une intention derrière Et que l'intention Elle rentre quand même Dans l'intention globale De la progression Si on va faire un café Entre nous Même s'il n'y a pas de sujet Même si on ne parle pas de café On sait que juste le fait D'être entre nous Ça va nous permettre De générer des idées Générer des idées C'est de la productivité On sait que le fait D'aller à un événement D'aller sur du networking Ce genre de choses Même si en soi On ne va peut-être pas En retirer de clients directement Peut-être pas en retirer De valeurs directes Toi tu n'aimes pas ça Toi tu n'aimes vraiment pas ça Les événements Mais Mais On y va En ayant une intention L'intention d'être présent L'intention de faire du réseau Même le jour Où on va en soirée Ou le jour où on va au resto On va au resto Avec les bonnes personnes On va au resto En sachant qu'on va dégager Quelque chose de productif Et peut-être que Ce ne sera pas du concret Peut-être qu'on n'aura pas Une nouvelle formation Ou un nouvel accompagnement Par contre on a reçu des idées Et on a reçu un partage d'énergie Et ça ça fait toute la différence C'est bien de me dire Parce que Au pire Quand tu traînes Avec les bonnes personnes Ou les bonnes meufs Tu as de l'énergie Au pire Au pire Tu es plus intelligent Au pire tu t'enrichis Au pire tu te sens mieux après Et tout ça C'est des trucs qui comptent Parce que Tu vois Des fois tu peux être super mal Dans ta vie Tu vas voir un pote Il y a un putain de feeling Avec lui Ou une meuf Pareil Il y a un putain de feeling Incroyable T'as beau être mal T'es en limite de la dépression Mais après tu vas être rechargé Tu vas t'en rendre au calesco C'est un mec En gros Dans ma même ambiance oppressante Qu'avant Et cette ambiance oppressante C'était mon quotidien Quand je fumais des joints Quand j'allais en soirée Et que je vivais Dans le flot Tu vois En fait ton cerveau Exactement Et en fait Je me suis dit Mais en fait Tout a changé Parce que maintenant Je suis un mec Qui voit le long terme Et qui m'entoure De mecs long terme Et la pièce Est redevenue Brillante Directement Et en fait C'est un truc Avec ton cerveau Les mecs qui avancent à tâton Sans vraiment planifier Ils juste Ils subissent Leur cerveau Ton cerveau est programmé Pour aller vers la solution La plus facile La plus rapide La plus efficace Et surtout la plus facile Du coup en fait Si tu prends pas ça En compte Tu fais des choix de merde Qui sont court terme Qui t'avancent pas Et les gens Tu le disais Ils font les choses Sans aucun sens Sous le coup de l'émotion Sous le coup de Ah on mange McDo Parce qu'après on va en soirée Et après on baisse une meuf Alors que T'es alcoolisé Tes souvenirs c'est de la merde Tu t'en rappelles même pas De la soirée Tout est à chier Et du coup Vu que t'as pas commencé A prendre en main Ta thune Tu gagnes pas d'argent T'es broke C'est de la merde Ta vie c'est de la merde Ta vie c'est obscurcissement Sur obscurcissement Tu vois C'est claqué Et putain Mais en fait Revoir ça En fait je me suis dit Vraiment si ce mec là Romain Faisait pas d'argent Toute l'ambiance serait différente Ce serait juste un mec Qui se Voilà quand je dis comme ça C'est mon prime Machin machin Alors que là en fait Il a sa nouvelle vie Il fait Beaucoup d'argent par mois Et en fait Il voit longtemps Tu vois Il est loin Tu vois Tu vois dans ses yeux Sa pétition C'est incroyable Tu vois Il a hâte Dans le futur Mais lui aussi Content d'être dans le présent Tu vois Et c'est cette notion du présent Qui est hyper importante Que Steve On a un pote Qui Vas-y Par rapport à ça Je reprends juste Et après je te Steve Il y a un truc Il m'a fait prendre conscience De une chose C'est qu'on est là Pour rester sur 40 ans Et pas seulement Sur 5 ans Exactement Tu veux jusqu'à 120 ans Ouais Là c'est incroyable Tu vois Et en fait par exemple Là j'ai un challenge Courir 5 minutes Tous les 5 minutes Courir 5 km par jour Pendant 30 jours Et les gens dans le lambda Diraient Ouais mais j'ai la flemme Pourquoi je devrais faire ça Je me dis Parfait Je vais le faire Parce que Ça constitue la préparation D'un événement Je sais pas encore ce que c'est Je sais pas encore Si ça va être un combat de boxe Un Un ultra marathon Un marathon tout court Ou comme ça Mais J'aurai la capacité D'avoir D'avoir accès A ce challenge là Tu vois Et J'ai une anecdote après Putain vas-y Rebondis après anecdote Go Ce que tu me dis là C'est ultra intéressant Ce fait de Enfin ce truc là D'essayer d'aller courir 5 km tous les jours Moi c'est un truc Que j'ai commencé à faire récemment On est plusieurs On s'est mis à courir D'ailleurs Tous récemment En fait c'est un moment de l'après challenge J'avais une story Et moi j'ai répondu Et j'ai commencé à faire les stories Tous les jours Où je cours Et ça On est pas mal à se mettre dedans Moi j'ai J'ai fait ça Parce que je suis un gars En fait Qui est un bodybuilder De très bon niveau Qui se met à courir régulièrement 6 le matin Qui fait 5-6 bandes Tous les matins Le fait est que je déteste courir Vraiment j'ai horreur de ça Je le faisais quand j'étais petit Mais en fait maintenant Je suis plus lourd C'est pas du tout mon truc J'aime pas le cardio Mes objectifs c'est Le body Et ça reste le body Pour le moment Bodybuilding Muscle classique Sauf qu'en fait Si je suis capable De me lever tous les matins Et le premier truc Que je fais quand je me lève C'est d'aller courir 5 bornes Ou 6 bornes Alors que je déteste ça Et qu'en plus de ça Je vais quand même M'entraîner dans la journée Faire mon vrai entraînement Où je vais quand même Pousser sur l'intensité Et je vais quand même Me mettre dans un état Que la majorité des gens Ne sont même pas capables D'envisager Qui va faire ça ? Qui va faire ça ? Qui va être capable D'aller s'entraîner Dur Mais de commencer sa journée Sur un truc qu'il déteste En plus de ça C'est pas une question D'être le meilleur C'est pas une question De taper toute la concurrence C'est pas une question Alors Il y a effectivement Un objectif de compétition Derrière Mais au delà de ça Si t'es capable De faire ça Et de faire Le truc en plus Alors que c'est même pas Ton objectif principal Genre le mec Qui court un Ironman Mais qui va faire De la muscu à côté Mais qui va t'arrêter ? Et si en plus de ça On est capable De faire ça A 20 piges Qu'est-ce qu'on fera A 25 A 30 Je veux dire On a un poste Qui court des Ironman Sans déconner Le mec Je parle avec lui Il me dit Ouais mes entraînements Je mets pas de musique C'est moi et mes démons Pareil En fait je me suis dit Comment rendre le truc Encore plus difficile Comment rendre l'entraînement Encore plus difficile Parce que la reine C'est marrant avec la musique Tu me dis la musique Never go of me Moi je ne fais que des podcasts De motivation Parce que ça me rappelle Pourquoi je me fais Je mettais ça aussi Et puis je me suis dit Comment faire Pour vraiment Simuler Un moment ultra difficile C'est un moment Où t'as pas de musique Où t'es seul avec toi même Et t'es démons En fait avoir de la musique Tu les évites En fait c'est avoir cette mentalité De te dire Ok Je fais ça Comment le rendre encore plus difficile Ok courir Avec plus d'intensité Genre l'autre jour Tu vois J'étais au bord de la scène En train de courir Torse poil Ma casquette suisse là Et je vois un bateau Tu sais les bateaux mouches à côté Et je vois qu'il allait Un peu plus vite que moi Je suis fils de pute Et je commence Je commence à regarder les gens Je fais coucou Tu vois Ils me disent coucou En mode ciao ciao Je commence à sprinter un peu plus J'arrive à la même vitesse Je me dis Mais vous faites quoi du coup Et je sprinte encore plus vite Et je dépasse J'arrive sur le pont en face Et je leur fais des bisous Tu vois C'est tout con Mais c'est un défi à la con Heureusement Heureusement Tu vois Mais des fois C'est comme des mecs Ils sont en véli Moi je cours sur la voie des vélos Et je suis vraiment Un putain de terroriste Appareil Je cours sur la voie des vélos T'en as qui m'insultent T'en as qui sont pas contents Qui Ding 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 Tu vas rien faire d'autre Tu vas juste Caxonner Tu vas rien faire d'autre Et des fois T'en as un mec Il me dépasse son trottinette Et je lui dis Toi Je vais pas te lâcher Ou bien un mec Tu vois Un marathonien Un petit vieux Mais tu sais Tu sais très bien Qu'il trace vite C'est petit vieux Je lui dis Ok combien de temps Est-ce que je vais pouvoir Te coller au cul mec Combien de temps Juste pour voir Tu vois On teste tu vois Et au pire Je meurs par terre Moi à chaque fois Que je vais courir Il y a toujours un vieux Avec un dossard Ou avec des équipements De runner Je me dis Putain mais attends Le mec il a 60 balais Il doit courir des 40 bornes Moi je suis là Et souffler au bout de 5-6 km Mais c'est Non C'est mort Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen Si tu réalises pas Que tu as Ce niveau de développement A 20 ans Et que tu veux Trop de brûler les ailes Le problème c'est Que tu peux retomber Dans l'ancienne vie d'avant Où tout est plus simple En gros ta vie Ça redevient de la merde Du coup il y a un truc Il faut faire attention C'est oui difficulté Difficulté Oui haute estime de soi Mais au bout d'un moment C'était trop Dans mode ultra performé Tout le temps Et de faire du mal Au bout d'un moment Tu vas câbler Et tu vas vraiment Redescendre Et c'est ce qui m'est arrivé Récemment J'ai commencé à re-scroller Tout ça Après je me suis repris En main assez rapidement Mais il y a eu ce moment Où putain ça fait deux ans Que je me développe Que je sors jamais Que je vois pas de meuf Que je fais que ça de ma vie Mon cerveau a pété un câble Tu sais le truc C'est qu'en fait A un moment Genre T'es tellement haut Et tellement performant Tout le temps dans ta vie Que au moment Où tu rechutes légèrement C'est que dalle Mais ne serait-ce Que le fait de re-scroller Ou le fait de De suivre une diète Qui est un peu moins clean Tu vois moi Ça m'arrive de me dire Vas-y Genre je vais bouffer Je vais bouffer avec ma meuf dehors On va se faire une pizza Ou un truc comme ça Et des fois Par contrainte externe J'arrive à pas suivre Complètement ma diète Pendant deux ou trois jours Et en fait Je me sens comme une merde Parce que je suis pas Ma diète pendant deux ou trois jours Mais en prenant du recul Même quand je suis pas Complètement dans ma diète J'ai une meilleure diète Que 99% des gens sur Terre Et en fait Le truc c'est que Quand on veut performer Tout le temps Tout le temps Tout le temps La moindre petite claque Nous on va la subir beaucoup plus Parce qu'on est jamais Content de ce qu'on fait Qu'on est jamais Réellement satisfait Des niveaux qu'on atteint Quand on tape des paliers En termes de chiffre d'affaires En fait On a tellement intériorisé Le fait que c'était normal Que quand la majorité des gens Seraient heureux Nous on est là genre Ouais On fait dix fois plus en fait Tu vois C'est ça qui est ouf Oui mais lui il fait tant Ouais Assure je te vois Ça te demande Je vais tout à l'heure Tu fais ça Tu peux me parler Ouais je vais aussi On est comme des gosses Let's go En fait Quand on fait tout ça Quand on performe Quand on s'entraîne En fait ce que tu fais C'est que tu prépares ton drame Ouais Parce que tu sais Qu'à un moment dans ta vie Je veux pas faire le mec pessimiste Mais je vais être réaliste C'est qu'à un moment dans ta vie Il va t'arriver un truc horrible Un truc dangereux Un truc dur Et il faut que tu sois prêt À ce moment là Tu sais pas quand ça va arriver Ça va arriver au moment Où tu t'y attendras pas Mais ça va arriver Et quand tu entraînes ton mental Quand tu entraînes ton physique Tu te prépares à ça Petite anecdote J'étais dans un site assez sensible Je vais pas dire où est-ce que c'était Je vais pas dire ce que je faisais exactement Mais il fallait que je protège ce site là Que je protège les gens sur ce site là Et donc il y avait une grosse responsabilité Tout était calme Pendant plusieurs jours Et trop calme même Et à un moment Il y a un des responsables Qui vient nous voir Qui me dit Les gars Restez concentrés C'est chaud Je dis bon ouais C'est comme tous les soirs Là il revient Il me dit Non les gars c'est vraiment chaud Et là il nous explique En gros il se trouve que nous On arrive à avoir des renseignements Des services de renseignements Et qu'on a cette info Qu'il y a des groupes Fichés au grand banditisme Qui préparent éventuellement quelque chose Et donc pour que l'info revienne à nous C'est que c'est imminent Ça va arriver ce soir Et en tout cas il y a de grandes chances Il faut être prêt Pourquoi ? Parce que ce soir Il se trouve qu'effectivement C'était le moment parfait pour eux Parce qu'il y avait toutes les choses Qu'ils voulaient chercher Et il y avait des brèches Et en gros À ce moment là Bon bah forcément Là t'as une tension qui est différente Donc il y a eu Trois réactions différentes Parmi les gars qui étaient sur place Il y a ceux qui s'en foutaient un peu Parce qu'ils étaient là pour l'oseille Et que dans tous les cas Ils réalisent pas trop ce qui se passe Donc justement Ils s'en foutaient Ils regardaient même pas Ils surveillaient même pas et tout Il y a ceux qui se chiaient dessus Littéralement Dans le sens où ils étaient Vraiment très mal Et Il y a ceux Dont je faisais partie à ce moment là Qui étaient concentrés Et qui étaient prêts Ce qui s'est passé C'est que j'ai redoublé de vigilance J'ai pris des initiatives On a fait ce qu'il fallait D'un point de vue De ce qu'on avait à faire Et au final J'étais pas dans une sorte de peur J'étais dans une sorte d'excitation Presque malsaine Mais de me dire Ok là il va se passer un truc Ça me plaît Et de me dire Dans tous les cas Moi je sais pourquoi je suis là Je suis entraîné Je sais ce que j'ai à faire Et je ferai en sorte Que ça se passe au mieux Peut-être que ça se passera mal Mais dans tous les cas Je sais pourquoi je suis là Je sais pourquoi je me suis engagé Ça va le faire Et Et au final Il s'est rien passé J'étais presque déçu Je devrais pas le dire Mais Parce que je me suis dit Au moins il va y avoir un peu d'action Mais ça m'a permis de comprendre Que Toutes ces années que j'ai passé A travailler mon mental A travailler mon physique A vivre des événements Qui étaient durs A connaître des situations stressantes Mais tout ça Ça m'a permis ce soir là D'être opérationnel De pas être paralysé par la peur De pas être stressé De pas être pris par une angoisse De pouvoir faire ce qu'il fallait Même de faire dix fois plus Là où d'autres Qui étaient pourtant Qui avaient l'air beaucoup plus chauds que moi Et étaient littéralement en panique Alors qu'il n'y avait même pas encore Le danger en phase 2 C'est là où tu comprends Pourquoi tu t'entraînes C'est là où tu comprends Qu'il y a un intérêt Au fait de se préparer au drame Parce que le drame Il va arriver à un moment ou à un autre Et à ce moment là Oui il faut être prêt Choisis ta douleur Choisis ta douleur Choisis la douleur De tous les matins Un entraînement du 5 bornes Et quand il y a des mecs qui te course en soirée Et que tu as sprinté Bah t'es chaud sa mère Tu peux sprinter sur 20 bornes s'il faut Soit choisir la douleur De te faire démolir la gueule Par ces mecs Parce qu'ils t'ont rattrapé Il y en a qui courent un peu plus Parce que la douleur que tu subis Ce sera toujours pure Exactement Et puis elle te viendra plus fort dans la gueule Alors que tu peux juste Tâcher de répartir ça Et en fait C'est là où revient C'est la vision long terme Dont on parlait Soit tu vois long terme Et tu te dis Faut que je me fasse mal Tous les jours Que j'apprenne Tu vois Le combattant de Muay Thai Il a pas envie de se frotter le bâton Sur les tibias Pour enlever les nerfs Ça nique sa mère mec Ça démonte Il a pas envie de frapper dans le bambou Pour apprendre à tanker Mais il le fait quand même Parce qu'il sait que Le jour du combat Ce kick Il va peut-être mettre un KO Il va peut-être lui permettre de Réussir sa vie Tu vois Alors que Si Il prépare pas Si En fait toute ta vie Que tu le veux ou non Ça va finir comme un combat Comme un combat de boxe T'as ta préparation On te donne un temps On te fout la paix À ce moment là T'es libre de faire ce que tu veux Tu vas aller manger des pancakes Tu vas aller t'entraîner à la salle Tu vas aller Chill dans le parc Avec une bouteille d'Oasis Tu fais ce que tu veux Tu vas aller faire des manifestations Contre Louis Vuitton Lui ta vie Au final Il y a un moment donné Où il faudra monter sur le ring Et si ta préparation Elle n'a pas suivi Elle n'est pas solide Tu vas te faire démolir Des gros coups au foie Tu vas passer un sale quart d'heure Mon gars Tu vas y passer en fait Tu vois Il y a un truc avec la caméra de Gab C'est ta batterie qui a lâché C'est exactement pour ça que je dis ça C'est que là Mon M7 caméra ne filme plus Donc c'est vrai C'est la mienne C'est la mienne C'est pas Ouais Donc celle-là On va de vrai C'est parce qu'il n'a plus de batterie Qu'est-ce qu'il se passe Je vais regarder Celle-là elle filme 47 minutes Parfait Celle-là elle filme encore Celle-là Je pense qu'elle est éteinte C'est éteinte Donc je pense Soit elle a surchauffé Soit elle n'a plus de batterie Ça sent la surchauffe Ouais J'ai touché avant Ça sent la surchauffe Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on est bien lancé Au pire on ouvre l'angle Ça fera moins de réel Mais on se marre bien Là il y a 12% Il faut que je change la batterie Celle-là dans ma vie Elle a un peu Je pense que la batterie Elle a un peu Alors ce qu'on fait C'est que Bah celle-là Mets sur pause Ouais mets sur pause Tac Ça aussi Excellent Messieurs Il s'est passé quelque chose Qui était assez intéressant Et je te parle à toi maintenant C'est que Le podcast C'est coupé Parce qu'une des batteries A surchauffé Elle n'avait plus de batterie Et en fait On a commencé à s'intégrer Sur plusieurs sujets différents Et on a eu une idée D'un plan Qui nous rapportera Potentiellement 10 000 euros A mettre en place ce soir Donc malheureusement Le podcast Va devoir toucher à sa fin C'est quand même Vraiment dommage C'est fait chier quoi On est obligé de toucher 10 cas Voilà Fait chier Maintenant qu'on a eu la pensée En fait c'est ça En tout cas De bonne personne Parce qu'en fait Soit tes plans Ce sera La soirée que tu vas faire Où tu vas fumer X shit Trois fois filtré Soit la soirée Où tu vas faire Un business plan Indica Et là je me dis En fait un business plan Indica Je sais pas pour vous Mais c'est cool Mais les standards C'est un peu plus élevé Je me dis C'est cool mais c'est un mardi soir Voilà c'est un mardi soir Et à part ça Je me rends compte d'un truc C'est que là On est un mardi soir gros On s'apprête à aller manger Avec un de nos mentors Je sais pas si c'est le tien On est un mardi soir On est vraiment en décalage Avec la société Je savais même pas Je savais même pas Sur la vie de ma mère Il ne savait plus Il est en déconnexion totale Avec son environnement Enfin bref On doit te laisser Malheureusement Va bosser Retiens bien que Tu n'as pas le droit Si tu nous suis Moi, Azure, Gabriel D'être un putain de geek C'est bon pour toi A partir de maintenant Je veux que tu bosses Rejoins la meute Rejoins Gabriel Rejoins l'autoroute Rejoins les performers Des performers Putain la pide C'est incroyable Prenez soin de toi Pas de folie On avance ensemble Mouah Génial Excellent Parfait Je dis qu'il y a le micro C'est bon Je dis qu'il y a le micro Hop là C'est bon Je dis qu'il y a le micro C'est bon – Sous-titrage FR 2021